bonjour fresseur bienvenue sur ce bon nous continuons ce qu'on a recommencé dans la vidéo précédente comme je vous ai dit je vous ai dit que je ferai cette vidéo pour vous parler d'une autre affaire nous sommes là regardez est ce que vous voyez ça l'affaire de cette personne que vous voyez c'est hors du commun c'est une femme comme vous pouvez le constater je vais nous tomber sur cette histoire cette deuxième histoire dans cette affaire on nous dit que cette femme a tué ses deux enfants elle a tué ses deux enfants pourquoi je vous explique elle dit qu'elle a tué ses deux enfants juste parce que elle voulait continuer à faire ce qu'elle aime bien faire c'est à dire quoi c'est à dire le lesbianisme elle dit qu'elle est lesbière elle aime que les femmes mais sa maman l'a obligé à faire des enfants qu'est ce qui s'est passé en fait ouvrez ces jeunes des moments qui tout à l'heure et cela est en train de dire à l'enfant écoute c'est lui des lignes carnet à qu'est-ce que tu attends toi s'il faut faire des enfants tout à sa maman lui mettait la pression c'est des enfants faire des enfants ma fille s'il te plaît j'ai vu des petits enfants je veux des enfants aussi dans la maison qu'ils courent qu'ils font du coup qu'ils font du bruit j'ai vu tout ça pour faire plaisir à sa mère selon elle elle nous dit que pour faire plaisir à sa mère elle les fait semblant d'aimer les hommes devraient s'accrocher à un gars venant et s'accrocher un gars et puis elle a eu deux enfants avec le monsieur maintenant qu'elle a eu deux enfants avec le monsieur sa maman était bien contente mais elle ça gêne un peu un moment donné elle s'est dit ah vraiment ça vraiment je ne peux plus je ne peux plus supporter cette affaire il faut que j'ai trouvé une solution qui va m'aider à continuer à à faire mes histoires de lesbiennes du coup elle s'est dit qu'à qu'est-ce que je dois faire après mieux réflexion la seule chose qu'elle a trouvé c'est de tuer ses deux enfants mais la dernière la mêlée dont elle a fait pour tuer les enfants vraiment ça ça m'étonne qu'est ce qu'elle a fait quand la police l'a attrapé parce que la police est venu c'est sa propre moment qui a appelé la police car la police est venu elle a dit à la police que elle a juste appelé les enfants et elle a dit écoutez les enfants vous allez bientôt raison réjoindre vos ancêtres qui est elle est allée ça est ce que vous avez ça c'est un fin de ce qu'elle a fait sur on lui que la fille elle appelait ses enfants et elle a dit écoutez vous allez bientôt mourir Oui, je vais vous tuer. Donc, préparez-vous. Cette fois, elle croit que c'était de la blague. Le plus grand garçon, il allait expliquer ça à sa grand-mère. Et à un grand moment, écoute, maman nous a dit qu'elle va nous tuer. Écoute, dans l'air, les jeunes nos ancêtres. La femme m'a dit, c'est de la blague. C'est de la blague. Voici que la nuit est venue. Quand la nuit est venue, la jeune femme, elle a pris un sachet. Vous voyez ce qu'on voit dans les films, comme on voit dans les films. Elle a pris deux sachets et puis deux oreillers. Elle a pris le sachet, fermé la tête de ses deux enfants. Elle a pris les deux oreillers pour fermer carrément le nez. Ça fait qu'il meurt parce qu'il n'arrive plus à respirer. Donc, elle est étouffée. Puis, les enfants sont morts. Quand les enfants sont morts, elle a laissé des enfants comme ça sur le lit. Et elle s'est pavadée dans la ville. Voici que la grand-maman maintenant va rentrer à la maison et elle va trouver les enfants couchés sur le lit. Elle a dit, mais ah, les enfants, ça va ? Venez pour un grand-maman. Les enfants ne répondent pas. Ah, les enfants, un grand-maman est là. Venez, venez. Les enfants ne répondent pas. Elle a dit, mais ah, est-ce que vous êtes malades ou bien c'est même quoi ? Elle s'approche. Elle touche les enfants. Les enfants ne répondent pas. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a appelé rapidement sa fille, sa grande-fille. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle dit, écoute, je les ai tués. Sérieux ? Tu les ai tués par rapport à quoi ? Elle dit, mais ah, je t'ai dit que j'en avais marre et que je devais maintenant me démarrasser d'eux afin de pouvoir continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire le lesbianisme. La grand-mère dit, attends, que ça te... Sérieux ? Elle a appelé la police en même temps. La police est venue. Elle dit, tiens, Sarah, qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'il a ? Ok, on est embarqués. On l'amène là-bas. On lui pose une question. On lui dit, mais pourquoi est-ce que tu as tué tes enfants ? Elle dit que parce que les enfants, je les trouvais un peu gênants, par rapport à ce que je voulais faire. Je les trouvais un peu gênants. Donc, je les ai éliminés. Hein ? La police est même, ils étaient étonnés. À cause de quoi ? À cause... Parce que tu... À cause... À cause de ton appartenance X, toi, tu as décidé de tuer tes enfants. Pour continuer à faire tes choses, tes choses, tes choses, tes choses. Tranquille. Tranquille, sans que personne ne te gêne. Parce que tu trouvais que les enfants étaient maintenant jeûnants. Ils étaient devenus jeûnants. Tout le monde était étonné. Voici comment elle a pris 22 ans de prison. 22 ans de prison. C'est une information que je viens de recevoir encore. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Ah ! Parce que tu as décidé de détenir une lesbienne. Donc, tu dois éliminer les enfants. Et elle dit non, elle dit opposée. Non, écoutez, ce n'est pas de ma faute. Elle dit opposée, écoutez, ce n'est pas de ma faute. C'est ma mère qui m'a forcé à avoir ses enfants. Moi, je n'ai pas souhaité avoir ses enfants. C'était à chaque fois qu'elle me dit, ah, je veux des enfants, je veux des enfants, je veux des enfants, je veux des enfants, tout ça, tout ça. C'est peut-être qui m'a forcé ou ce n'est pas moi. Donc, ça cause d'elle si ça arrivait. Elle accuse sa mère d'être responsable de ce qui vient de se passer. Parce que sa mère l'a forcé à avoir des enfants qu'elle-même, elle ne voulait pas. Pour lui faire plaisir, elle s'accrochait à un gars qui lui a donné ses enfants. Sinon, encore elle-même ne voulait pas laisser là. Et moi, je suis choqué. Et moi, je suis vraiment choqué. Attendez. En toi, mais la femme là-haut, qui porte la grossesse ? Qui porte la grossesse ? C'est bien évidemment la femme. Maintenant, quand la femme porte la grossesse là-haut, elle est plus en contact avec l'enfant là ou bien elle est détachée de l'enfant ? Est-ce qu'elle ne ressent pas l'enfant là dans son ventre ? Bien bien sûr que oui. Ah ! On dit que l'homme a besoin de la chaleur de la femme. Mais elle, l'enfant se trouve déjà dans son ventre, dans la chaleur là-bas. Donc, elle essaie de recevoir plus d'émotions que nous. Oui ! La femme, la mère, elle essaie de aimer l'enfant plus que l'homme. Parce que c'est elle qui a porté l'enfant. Et c'est elle qui est prête à accepter vraiment tous les défauts de l'enfant à sa naissance. Mais comment se fait-il ? Qu'il arrive, qu'il y a de telle mère. Vraiment. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Il y a des femmes là-dedans, quand tu prends les enfants, ne serait-ce que tu lèves le petit doigt pour dire, hé, l'enfant arrête de faire ça. Elle se lève là-dedans. Pourquoi tu parles à mon enfant ? Pourquoi est-ce que tu parles à mon enfant ? Pourquoi est-ce que tu conseilles à mon enfant ? Pourquoi tu veux parler à mon enfant ? Laisse mon enfant. Parce qu'elle, elle se souvient de la douleur de l'enfant tellement. Elle ne peut pas oublier ça. Donc, elle ne veut pas que quelqu'un s'apporte de son enfant. Laisse tes maternelles. Hé ! Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Tuer ses enfants. Hé, c'est ce qu'elle dit. Qu'elle vous dit. Avant qu'elle tue les enfants, elle a dit, venez, venez vous asseoir. Elle va prier. Les enfants viennent. Ils s'asseillent. Et elles commencent à prier avec eux. Notre père qu'elle est sûre. Que ton âge a certifié. Que ton âge vienne et tout ça. Accueille mes enfants de ton royaume. Les enfants ont fini de prier. Aide nos enfants. Ça, c'était votre dernière prière. Vous n'avez plus de prier encore. Allez, couchez-vous. Tchiii ! Et c'est là qu'elle les a éliminés. Est-ce qu'elle va oublier de vous dire ça ? Non, si elle va oublier de vous dire ça, ça lui fait mal. Elle a même prié. Afin que Dieu puisse accueillir les âmes de ses deux enfants. Non. Tchè, non. Est-ce que la fille, elle est pire sa tête ? Non, la femme, est-ce qu'elle est pire sa tête ? Est-ce que... Est-ce que ça va ? Tchè, 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 tchè. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ce que je sais, c'est que dans la sorciérie, là-bas, tout est permis. Si vous rencontrez une femme sorcière. Cette femme sorcière, elle peut avoir des enfants physiquement ici. Mais spirituellement, elle a déjà une nouvelle famille, là-bas. Maintenant, les enfants qu'elle a mis au monde ici, là. Les enfants, là, peuvent être des choses à sacrifier. Je ne dis pas des humains, mais des personnes. Je dis des choses. Parce qu'elle va les voir comme ses ennemis, d'accord ? Et des poulets. Pour qu'elle peut sacrifier. Sans remords. Sans remords. Parce que c'est ça, la sorciérie. On va lui donner un nab. On va porter un nab pour elle dans la sorciérie. Et en fonction du nombre d'enfants qu'elle a, là-bas, elle aura des fruits. Si elle a dix enfants, là-bas, vous allez avoir produit dix fruits de la sorciérie. Cette table-là, on peut uniquement voir cette table-là que lorsqu'on a la visée spirituelle. Ou lorsqu'on est sorcier. Et cette table-là, elle peut être derrière sa cour. Et chaque année, un fruit d'un tomber. Tant qu'un fruit tombe, ça ne dit pas. Un enfant fait un accident, il meurt. Et elle vient, elle fait semblant de pleurer. Ah! Ma enfant m'enferme! Ma enfant m'enferme! Qu'est-ce qui vient de venir? Elle fait semblant. Alors que c'est elle qui a tué l'enfant. C'est elle qui a donné l'enfant dans la sorciérie. Quand le deuxième enfant a mourir, par peut-être une autre maladie ou bien une autre situation, elle va encore la même venue pleurer pour dire Hey! Calme-le! Calme-le! Qu'est-ce qui m'arrive? Hey! Maintenant, le troisième va mourir. Le quatre va mourir. Le cinquième va mourir. Avant d'arriver au huitième là. Ceux qui vont rester là, ils vont commencer à dire « Hum! » Et pourquoi ils ne plus en meurt comme ça? Et pourquoi ils ne plus en meurt comme ça là-haut? Qu'est-ce qui vient de nous tuer? Et vous allez voir que c'est la première fois. Ils vont commencer à accuser les mamans pour dire « Toi là, ce n'est pas toi qui nous tue. Peux-tu nous expliquer pourquoi est-ce qu'on meurt? » Il y a quelque chose qui va mourir. Il y a un enfant qui veut me défier. Ce poulet-là. Ce poulet-là. Ce poulet-là à sacrifier. Il dit « Avant que 18 ans arrive, il veut voir sa tête ici. » Il veut voir la tête. Il veut tuer son enfant. Il dit à tous les associés. Avant que 18 ans arrive, il veut voir la tête de son enfant ici dans l'associé. Il veut que son enfant soit mort avant 18 ans. C'est-à-dire que c'est un militaire, un courabier, volé sur le terrain. Il commence à aller chez le monsieur. Si le monsieur est marié, ils vont demander à sa femme « Où est ton mari? » Si elle insiste et qu'elle ne peut pas laisser le passage, ils vont forcer jusqu'à ce qu'elle puisse arriver dans la maison là-bas pour tuer le monsieur, tuer le mari. Oui. Et voici comment cet enfant va mourir. Et vous allez voir que le même moment va encore venir le matin pour dire « Hé, il n'y a pas longtemps. Moi, mon fils, mon fils, on parlait de ça. Les gens membres de la famille, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait ici pour dire. Est-ce que c'est moi qui suis la cause? Si c'est moi, que Dieu me punisse, que je ne m'aimerais pas d'aimer, que la faute qu'il n'a pas pour tomber sur moi. Tu es une sorcière aujourd'hui, mais tu es une sorcière demain. Hé, tu es une sorcière. Elle a-t-elle liquidé ses enfants, one by one? Ceux qui vont rester à vivre là, ce sont ceux qui vont suivre Jésus. Ceux qui vont se réveiller, mais qui ne vont pas seulement se réveiller pour dire des questions. Pour dire des questions, c'est bien, mais il faut que ton derrière soit bien soudé. Avant que tu puisses poser des questions, les sorcières vont dire, ah, toi tu me poses des questions, c'est toi qui cherches. Tu viens, ça va, tu viens, ça va, tu viens, ça va, ce qui se passe. Comme tu viens, ça va, c'est que ça va. Je ne sais pas, c'est que tu n'as jamais vu. C'est vraiment que tu cherches cette vie. Donc toi, il faut prier, qu'il dise, mais je crie, protège-moi. Intéresse-toi à tout ce qui se passe dans l'église. Prie vraiment que ta vie, ce soit Jésus ou rien. Afin que toi, tu puisses rester en vie. Sinon, sur toi, ils vont éliminer. Maintenant, si la maman n'a plus que quelqu'un à sacrifier, parce que tous les enfants qui restent là, elle ne peut plus les toucher parce que ces enfants ont donné leur vie à Jésus-Christ. Si qu'elle s'est passé, c'est que c'est que c'est elle maintenant que le tia va apprendre. C'est elle que le tia va sacrifier. Soit elle est bonne, soit elle devient folle. Ça se passe beaucoup dans certaines familles. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi c'est comme ça, pourquoi ce n'est pas ceci. Dans le cas de cette femme que je viens de vous expliquer, cette femme qui a tué ses deux enfants. Elle nous dit qu'elle a tué ses deux enfants parce qu'elle veut pratiquer son lesbianisme à ciel ouvert sans être dérangé par quoi que ce soit, unique que ce soit. ça là, ça c'est quoi ? Est-ce la sorcellerie aussi ou bien c'est même quoi ? Ça là, vraiment, c'est un nouveau très haut. Quand la sorcellerie qui est dans le monde des esprits et que ça descend physiquement, ça arrive que ça se passe ici. Mais là, il ne faut pas s'en méfier. Il faut être prudent. Il ne faut pas être négligent. Si la grand-maman avait vraiment pris en considération ce que ses petits-fils lui disaient par rapport à ce que l'homme-maman se préparait à faire. Vraiment, de la fois, ça aurait déjà envie. Ça aurait encore envie. Mais là, il fallait que la grand-mère soit de plus en plus prudente sur tout ce qui se passe. Souvent, quand vous entendez certaines personnes parler, parler de trucs pareils, vous dites que vous, vous pensez que c'est de la blague. Et vous négligez tout. Vous dites que non, ce n'est pas possible. Faites vraiment très attention. L'être humain, là, il ne peut pas chercher lui-même à ses filles. Après, du moment où il parle de la mort, il parle de la mort, il parle de sa mort mort. Méfiez-vous. Vous commencez à acheter, à savoir pourquoi cette personne-là commence à parler de mort. Vous pouvez le voir dans le stade de la musique. Elle chante tout, elle chante tout, elle chante tout. Jusqu'à un jour, elle commence à chanter sur la mort. Jean vous dit, oh, la mort. Quand les gens meurent, c'est vraiment la mort, la mort, la mort, la mort. Quand tu vas à la mairie, quand tu te marines une femme, on dit, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. On dit, vous êtes unis jusqu'à la fin. Mais quand tu marches sur dans ton cercueil, ces personnes chantent comme ça. Vous ne savez pas ce qu'il se passe. Vous êtes en train d'écouter, d'écouter, d'écouter. Il a dit, il a gâté le coué, c'est ça, il a gâté le coué. Il a acheté mon frère, il a acheté mon frère. Il a acheté le matin. Lui, la nuit, quand il rentre dans sa maison, il commence à pleurer. Il pleure à dire, je parle de moi, maman. Je parle de moi, mais je parle de la saison. Mais ils ne m'ont pas cru. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être, vous les voyez le matin, en joie, toujours sur les tapis rouges, des belles voitures, des montres. Mais ces gens, avant de rentrer dans la maison, il n'y a plus la paix. Seuls dans la maison, seuls dans la chambre. Non, la paix n'existe pas. Il donne ma paix. Vous devez prier pour les gens. Vous devez vraiment prier pour les gens. Et ne soyez plus distraits. Ne soyez plus distraits. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous attirez vers vous. Maintenant, les gens ne disent rien pour rien. Ils parlent de quelque chose. Il y a une chose de rien. Il y a beaucoup de morts, c'est ainsi. Il y a beaucoup de morts, c'est ainsi. Il y a beaucoup de morts, c'est ainsi. Je me suis réveillé. J'ai tiré la douche comme ce n'est pas possible. J'ai balé comme ce n'est pas croyé. Je suis venu m'asseoir avec ces deux histoires pour vous les raconter. Parce que je viens de tomber là-dessus. Ça me choque en même temps. J'en parle. Mes frères et soeurs, vraiment. Quelles que soient votre appartenance sexuelle. Quelles que soient votre appartenance X1. S'il vous plaît. Ne commettez pas de crimes. Ne commettez pas de crimes. Même si vous aimez un homme et qu'il y a une femme qui est déjà derrière cet homme. Et qu'elle insiste et qu'il n'y a pas quitté l'homme. Ne tuez pas la femme. Non. Soyons plus tôt ou intelligents. Ayons la crainte de Dieu. Ce que tu n'as pas donné là. Ce que tu ne peux pas donner, il ne faut pas... Il faut... Comme on dit, ce que tu n'as pas céré, il ne faut pas raconter. Si tu ne peux pas donner la vie, il ne faut pas la prendre. Hum hum. Là, c'est ça que je voulais vous sentir. Vous pouvez vous parler. Voilà. Il y a des gens qui ne t'ont pas donné la vie. Mais ce sont ceux qui aiment prendre la vie des gens. Mais donc, quand ça arrive à l'être tour de mourir. Il faut les voix qui décrivent. Pardonnez, je ne veux pas mourir. Pardonnez, je n'ai pas mourir. Toi, tu tues les gens, mais tu n'es pas mourir. Tu viens perdre la mort. Tu viens perdre la mort, mais tu viens donner la mort aux gens. C'est vrai, tu n'aimes pas ça, tu donnes aux gens. J'ai voulu te dire un mot là, mais c'est ça. Non, je ne pouvais pas ne pas dire. Ca a caressé dans ma bouche. Parce que ça m'énerve maintenant. Ça, c'est même quoi? Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes dans une famille où les gens meurent, madame Dieu soit, vous ne savez pas ce qui se passe. Mon frère et mes frères, soyez-vous dit, il y a la sorcellerie. Donnez-vous à Jésus-Christ. Ceux de moi, je chante. Dites-moi Jésus-Christ, s'il te plaît. Viens me chercher. Viens me protéger. Garde-moi. Chaque jour, fuyez le péché. Fuyez tout ce qui est péché. Fuyez vraiment le péché. Parce que le péché, c'est une porte. Le péché donne l'égalité au diable de la vie des gens. Il faut vraiment faire une forme pour se loyer du péché. Si tu cherches la femme d'un truc, arrête ça. Si tu as des copines à gauche et à droite, tu seras obligés d'arrêter. Sinon, les sorcières parmi tes copines vont faire des ponts pour les sorcières qui sont dans ta famille qui te poursuivent. Afin qu'en puisse te liquider. Cash. Faites attention mes frères et soeurs. Il y a trop de choses à vous dire. Si vous avez des questions, faisons-moi vos questions. Je vais vous donner des réponses. Si Dieu le veut. Parce que c'est Dieu qui décide tout ici. Si Dieu va, il n'en serait pas. On serait pour la prochaine démo. C'est parti. C'est parti. C'était extraordinaire. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir sur ma page vraiment mancaire, la question ne se trouve rien. Vous pouvez cliquer là-dessus. Vous pouvez télécharger une note où se trouve toutes les informations mancaires. Que Dieu bénisse vos soeurs. Bonne soin de vous. Et c'est parti. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît.